Salut à tous, troisième épisode de distribution 1, justement oublié, cette fois-ci, ça va être la Fluxbuntu 7.10RC, 7.10RC pour la Ubuntu 7.10, alias Gutsigibon, qu'on pourrait traduire par le gibbon bien membré. Voilà, c'était l'avant-dernière version avant que sorte la Hardi-Heron, Hardi-Heron qui a été la base d'une certaine JOS, donc j'ai parlé dans le premier épisode de cette série. Voilà, ça c'est fait. C'est à l'époque où Ubuntu connaît une croissance monstrueuse, en gros de 2004 à 2009, et tout le monde veut faire sa dérivée d'Ubuntu. Il y aura des dérivées qui seront officielles, qui s'appellent des saveurs, avec KDE, donc la K-Ubuntu, XFCE, la Xubuntu, et plus récemment la Ubuntu Mate, la Ubuntu Gnome, ou encore la Ubuntu Moji. C'est les principales, bien sûr, il y a aussi la Udubuntu, la... je ne sais plus quoi Ubuntu, bref, à l'époque, ça fusionne, ça... bref, on tapait dans le chapeau, il y avait 15 Ubuntu plus ou moins officiels qui sortaient. Et donc, en 2006-2007, il y a une personne qui se dit, pourquoi on n'a pas proposé une Ubuntu avec Fluxbox dessus ? Fluxbox, c'est un système de fenêtrage très léger, donc c'est une distribution qui était prévue pour être légère. Je me suis un peu ennuyé, j'ai retrouvé la dernière version, la dernière ISO installable, il n'y avait pas d'ISO Live, malheureusement, pour cette version. Et par sécurité, grâce à Virtualbox Images, enfin, Virtualbox.org, je vais y arriver, j'ai pu récupérer une image préinstallée, une image de disque préinstallée, et donc, si ça ne passe pas avec l'ISO de la station, j'aurai une image de repli. On est parti. Par contre, là, il faut juste que j'ouvre un truc. Non, c'est bon. Vous voyez, j'ai récupéré les deux. Donc, on va essayer de lancer ensemble, en espérant que la station ne se passe bien. Mais, avec le vieil ISO comme ça, j'ai préféré prendre par sécurité une image de disque prête à l'emploi. On n'est jamais trop prudent. Donc, je prends des options par défaut, je ne vais pas m'ennuyer. Donc, à l'époque, c'était du X103, aussi normal, parce que le X104 a dû arriver vers 2009-2010, de mémoire. Enfin, non, c'est tout, là. Si je tapais deux fois le même mot de passe, ça serait un vrai mieux. Ah, mais ce n'est pas vrai, je ne vais pas y arriver. Aujourd'hui, j'ai la marmelade dans les dédits. Les doigts ne sont pas forcément assez réveillés ce matin. Où, comme disait une amie d'origine italienne, teclado de marmelade. Elle parlait aussi bien italien qu'espagnol, donc. Bref. Clavier de marmelade. C'est toujours facile d'accueillir le clavier quand on a les doigts mal réveillés. Bref. donc pas sécurité pour l'instant je vais faire extraire l'image disque c'est ça si elle n'emmerde comme ça au moins j'aurai la solution de repli croisons les doigts n'est ce pas bah pas de noyau est trouvable c'est même pas la peine d'y penser ça risque de partir en cacahuète par la suite allez dodo on va prendre l'image prête à l'emploi qui va m'éviter de me prendre la tête voilà c'est bon on est prête donc je vais voir par rapport au réglage qu'il avait conseillé ouvrir avec plume 1 ça permet de savoir quelle carte il avait utilisé ok donc il avait utilisé de l'emd bon c'est celle là normalement oui c'est celle là donc normalement ça devrait passer on va prendre le disque l'image disque prête à l'emploi choisir le disque existant voilà celle là on va la supprimer étant donné qu'elle ne sert à rien et là on voit déjà que la taille est bonne apparemment donc ça devrait démarrer croisons les doigts voilà 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 et le mot de passe c'est ubuntu reverse ok comme ça au moins je reviens plus gros ubuntu reverse et en écho donc c'est bien démarrage disque, disque dur et optique ok ça devrait fonctionner ah donc là on voit la croix ressembler à l'écran de démarrage oui bon mais d'accord ça fait penser attention ça va être du rapide c'est bien et vu que l'image est un peu vieille il va sûrement avoir un petit peu d'attente mais je pense que l'émarrage se fera une vingtaine de secondes ah oui il va vérifier le disque donc c'est normal mais je ferai il passe 3389 jours sans être vérifié donc ça fait à peu près 10 ans l'image d'origine d'à peu près 10 ans voilà donc je passe en plein écran ubuntu reverse et là on va changer la donc je vais mettre deux petits trucs déjà je vais désenclencher l'intégration de la souris ça m'a eu tant d'ennuis et on va s'occuper d'avoir l'affichage complet donc je crois me souvenir qu'il y avait screen resolution ouais mais c'est pas franchement ça on va passer par la commande qui va bien vous voyez si on descend un peu on a E donc on va mettre déjà le clavier en français et xrande on va mettre moins S 24 7h68 ah ça va mieux bon il n'y a pas aussi le bon fuseau horaire mais c'est pas bien grave alors voyons on va voir s'il y a du réseau réseau système networking donc on va voir déjà si le RE 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 edit donc on va activer le réseau voilà normalement on devrait avoir du réseau simple à savoir on va faire un petit ping dans n'importe quel serveur ouais il y a du réseau donc on va voir à quoi on va maintenant jeter un oeil à la logitech de l'époque vous voyez c'est quand même très rapide très léger là on pouvait pas mal faire de trucs alors LED d'accord l'aide en ligne un peu restreinte mais c'est toujours ça les applications donc on avait Abbeyworld, Leafpad, Nano, Graphicia, CloseMail ou déjà à l'époque waouh casé à case oh ça fait des années que je l'ai plus vu celui-là je vais vous montrer ce que c'était donc c'est MMS RocksFiler Synaptic ok dans les outils FluxMenu Exarchiver et dans les afficheurs on avait XPDF VLC ouh je sens que ça va piquer les yeux tout ça mais on va commencer par le navigateur web casé à case c'était basé sur Xulrunner 1.8.1.4 ça soit être Firefox 2 on va voir ça plus de suite donc on va aller sur euh euh voilà automatiquement Firefox release history on va historique connect donc c'est 1.8.1.4 donc c'est 1.8.1.4 donc non c'était Firefox 1.5 je dirais oui oui Firefox 1.5.4 ça colorait à peu près avec la même période oui c'était un Firefox c'était basé sur le cœur de Firefox 1.5 là il y avait aussi dans les préférences je crois me souvenir qu'on avait plusieurs niveaux pour l'interface pour la complexité de l'interface voilà il y avait plusieurs niveaux la langue donc je suppose que ça doit peut-être qu'on va pouvoir passer en français ou pas ou pas les police les tab appels anglais entrer bookmarks proxy privacy bad donc là 1 peut-être c'est contre T oui et si on fait un doubt d'accord il y en a léger bug et c'était voilà donc case à case je crois qu'il existe plus d'ailleurs on va chercher case à case case à case c'est on s'écrivait comme ça voilà japonais multilingue interface en jtk2 la dernière version date de 2008 ben nuke linux flubuntu flubuntu donc c'est un peu bien je pense qu'il n'existe plus logiciel non il n'existe plus donc voilà à quoi ressembler le rox filler basé je crois sur risk os pour les idées voilà l'aide en ligne l'affichage des fichiers ou pas cachés il faut vraiment aimer personnellement je ne suis pas super super fan de rox filler j'avais compris comment il fonctionnait donc l'un dans l'autre c'est de pas oh pigeon quelle version on on peut pas celui que ça notre ami pigeon le multi alors qu'est-ce qu'il y avait d'autres applications donc à bi word le traitement de texte à l'époque tout ça c'était fait pour être léger vous voyez c'est quand même super ultra rapide il y a close mail programming sound xmms oh 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 je me demande si le son fonctionne par contre il n'y a pas de son donc il n'y a pas de fichiers son dommage ça fait penser un peu à l'interface de Winamp et non je ne reprendrais pas célébrissime slogan de Winamp même si vous me le demandiez à genoux VLC donc à l'époque c'était une version 0.8 0.8 à l'époque il proposait une version avec les WX widgets oh la la Arised c'était pour transformer des vidéos ça je dirais que c'était écrit en TK en tout cas ça ressemble XZGV ouais c'est autre ça fait vraiment penser à une interface en TK quel TK ah non autant pour moi j'ai TK plus avec IMlib autant pour moi je pense que c'était du TK autant pour moi j'ai fait Gouranx XPDF pour les fichiers PDF bien sûr on se contentait de peu à l'époque mais c'était vraiment très léger mais c'était fonctionnel c'est dommage que la distribution n'ait pas survécu parce que pour les petites machines ça devait être quand même super intéressant et close mail de l'époque c'est une version 2.10 et après il y avait aussi le Cifield Close je ne sais plus lequel a été le fork de l'autre bref bienvenue dans close mail et bien sûr voilà c'est les Cifield Close je crois qu'il y a ouh la version 3.15 évidemment ça a un peu bougé je crois que c'était un fork de Cifield Close voilà c'est un fork de Cifield un Cuyeler assez ancien il n'y a pas grand chose de plus à rajouter on va éteindre normalement et là on voit une extension rapide Dodo voilà pour conclure vous pouvez voir quand même que c'est dommage je sais que cette distribution n'est pas survécu parce que je pense que pour les personnes qui avaient des petites machines à l'époque ça aurait été un bijou peut-être qu'elle a été confronté à la concurrence de des puppy Linux et autres distribution très légère c'est dommage c'était une distribution qui vraiment avait du potentiel j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye